Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 88 de Boruto, si vous l'avez pas vu je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur ADN comme d'habitude, lien en description, en plus c'est gratuit, profitez-en et c'est tous les dimanches matin. Alors je sais que j'ai pas fait de review pendant quelques semaines, je crois que j'ai raté deux épisodes au niveau des reviews, c'est simplement parce que j'ai pris un poil de retard à l'avant-avant-dernier épisode, et du coup il y a eu les fêtes qui se sont enchaînées et tout, donc c'est vrai que même niveau review j'ai rien sorti, mis à part Tokyo Ghoul vu que ça se terminait, et bon SAO il y avait une pause, donc voilà. Alors Boruto était très intéressant tout de même sur les épisodes que j'ai pas fait en review, mais on va plutôt parler du coup de l'épisode 88, je vais pas revenir sur les autres épisodes, et ça bouge un petit peu, il était temps je trouve que ça bouge un petit peu, parce qu'on est sur pas mal d'épisodes au final où on a le plan qui est développé, on apprend les motivations de Noki, les motivations des Akuta, etc. Donc ici ça bouge un petit peu, je pense qu'il est temps, parce que l'arc tire parfois un peu en longueur, bon pas tout le temps, mais c'est vrai qu'à certains moments ça devient un petit peu redondant, parce qu'on a les mêmes choses en soi qui sont racontées parfois très très rapidement, mais c'est vrai que ça avance pas trop au niveau du scénario. Bon ici ça avance un petit peu plus, donc on a Boruto, Sarada, Shikadaï et tout le groupe qui s'était fait capturer tout simplement par les Akuta, ils avaient affronté d'ailleurs un des artificiels, alors je sais plus son nom, mais celui qui a la tête en mode cône rouge là, avec ses cheveux en mode cône rouge du coup. Et donc ils s'étaient fait capturer, on avait Onoki aussi qui avait expliqué pas mal de choses à Boruto notamment, et donc bon là ils sont de retour en ville, alors première chose c'est que Onoki est assez surpris, parce qu'il constate qu'il n'y a plus personne dans la rue de la ville. Bon déjà à partir de ce moment là, tu peux te dire que les artificiels ils ont pas forcément suivi le plan initial, parce que le plan d'Onoki c'est simplement de créer des créatures, bon ici les artificiels du coup, qui pourront protéger les gens, pour éviter justement que les gens ne soient blessés ou meurent dans des batailles ou des choses comme ça. Donc c'est, on a ça, en fait ça m'a fait penser à des scénarios, enfin c'est un scénario assez classique entre guillemets, qu'on a dans certains films où, vous savez bon dans les films c'est en mode, bon on est dans le futur, il y a des robots qui sont là pour aider les gens, et puis d'un coup boum t'as les robots qui se rebellent. Bah ici, c'est un petit peu pareil avec les artificiels et les akutas au final, bon, les akutas sont en soi contrôlés par les artificiels, donc voilà, mais c'est un petit peu pareil, on constate directement dans cet épisode-ci que justement les artificiels ont pris le contrôle de la ville, donc c'est des akutas etc. qui font les soldats, les soldats du coup de la ville ont été capturés, et certains habitants aussi, du coup bon à partir de ce moment là Onoki il constate qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que son plan commence petit à petit à échouer, en plus on a des humains qui ont été capturés pour être sacrifiés au profit justement des artificiels pour qu'ils puissent vivre, je vous rappelle qu'il fallait sacrifier des humains pour pouvoir en soi, entre guillemets, améliorer les artificiels pour qu'ils vivent plus longtemps parce qu'ils ont une vie réduite. Donc le plan d'Onoki ne fonctionne pas du tout en fait, parce qu'il va devoir sacrifier des humains, enfin s'il veut vraiment que les artificiels vivent etc, il va devoir sacrifier des humains. Bon le souci c'est que c'est tout le contraire de son plan au final. Et donc, bah notamment là il commence à dire que non c'est pas possible à Sir Koo, qui est l'artificiel en chef on va dire, enfin c'est le chef des artificiels, et il commence à lui dire que non c'est pas possible, il faut à un moment donné tout ça, libérer tout le monde et tout ça. Alors là, Sir Koo se rebelle tout simplement, donc il frappe carrément Onoki, donc on a effectivement le scénario comme je vous disais qui est assez classique dans certains films ou peut-être même série, bon je regarde pas trop des séries mais je suppose que le scénario a déjà été mis aussi comme ça dans une série, où la création de l'homme au final essaye de prendre le pouvoir. Bon même si ici effectivement les artificiels veulent prendre le pouvoir en soi, mais ils veulent toujours que, enfin leur but c'est toujours que le plan de Onoki soit mis en place tout simplement, dans le sens où ils veulent quand même protéger les humains, mais ils veulent sacrifier, donc ils veulent un petit peu faire tout tout seul en soi. Onoki est pas trop d'accord avec ça, donc c'est déjà une première chose qu'on remarque, du coup bah il frappe Onoki, le pauvre qui est déjà vieux, bon du coup on verra bien ce qu'il va décider, mais je pense qu'il va bien réaliser avec ce qui vient de se passer que les artificiels c'est pas l'idée du siècle, et que effectivement c'est limite plus dangereux de se faire protéger par des artificiels que de laisser les ninjas se battre comme avant on va dire, parce que les artificiels l'air de rien, effectivement c'est des créations, mais ils commencent à agir un petit peu par eux-mêmes, donc si on va dire il veut continuer son plan, qu'il améliore les artificiels etc, est-ce qu'il y en a pas un qui va devenir ultra fort, et qui va commencer à se rebeller et tout ça, parce que bon les artificiels l'air de rien, bah dans cet épisode-ci on nous montre aussi qu'ils ont au final une conscience, qu'ils ont des pensées etc, d'ailleurs c'est déjà montré depuis quelques épisodes, mais quand on voit la relation par exemple que Mitsuki a avec un des artificiels, bon je suis désolé j'ai plus le nom mais c'est celui avec la coupe au bol, bah on voit que justement cet artificiel là il commence petit à petit à avoir un coeur entre guillemets, à aimer un humain au final, qui est Mitsuki, enfin Mitsuki qui est aussi une création, mais bon enfin ça on a compris, on va le considérer comme un humain du coup pour le coup, mais c'est vrai que les artificiels petit à petit développent certaines émotions, leur conscience etc est bien présente, notamment, et c'est montré dans cet épisode-ci, notamment avec le combat du groupe de Shikadai contre, encore une fois l'artificiel, je sais plus son nom mais bon celui avec les longs cheveux, on va à chaque fois les définir par leurs cheveux parce que c'est plus simple, je vous le dis, mais effectivement on voit que les artificiels, ils essayent de se rapprocher au final des humains, ça c'est montré avec la fille là qui est tout le temps, avec son parapluie notamment, parce qu'elle veut justement, elle collectionne des objets, des humains etc, pour essayer en soit de se rapprocher justement des humains, et chacun à leur façon, les artificiels, ils ont un petit côté comme ça, où ils essayent petit à petit de devenir de plus en plus humains, sauf que ça ne fonctionne pas très bien à certains moments, mais on remarque quand même qu'ils ont une conscience etc dans cet épisode-ci, notamment d'ailleurs le combat avec le groupe de Shikadai contre l'artificiel en longs cheveux, était très sympa, moi j'aime bien les petits combats de Shikadai, c'est toujours un petit peu du groupe de Shikadai, parce qu'ils sont plus dans la stratégie que le rendre dedans, donc c'est ça qui était cool, on était sur un combat un petit peu plus stratégique que d'habitude, bon on a l'Akuta, le petit Hakun qui est arrivé, le petit Hakuta que Inojin a apprivoisé on va dire, qui est arrivé pour les aider fort heureusement, d'ailleurs la petite scène au final où Hakun se prend un coup et qu'on est Inojin, enfin qui meurt au final dans les bras Inojin, l'air de rien, le petit Hakuta je disais que bon à la fin c'était chiant de le voir, parce qu'il nous mettait toujours des petites scènes avec lui, et Inojin à certains moments dont on s'en foutait en soi, ils abusaient un petit peu justement de montrer cette relation entre Inojin et l'Akuta, mais au final j'ai trouvé que c'était quand même touchant, le moment où Hakun justement meurt dans les bras d'Inojin, c'est vrai que c'est à ce moment là qu'on voit au final que leur relation et tout, était quand même un poil développé, et que petit à petit on s'attachait au petit Hakuta, l'air de rien, vu qu'il était assez présent, donc c'est vrai que c'était assez touchant comme mort en soi. D'un autre côté on a du coup Konohamaru qui arrive devant Mitsuki, alors on n'a pas plus d'informations, mais c'est cool que Konohamaru commence petit à petit à agir, parce que c'est compliqué là, très clairement ça fait longtemps que Konohamaru est arrivé au village au final, et puis ça n'avance pas beaucoup de son côté, il est là, il s'infiltre un petit peu partout, donc peut-être que Mitsuki va prendre une décision devant lui, je ne sais pas trop, on verra bien un petit peu ce qui va se passer, et si déjà il va montrer que c'est lui, parce que peut-être qu'il va essayer simplement de capturer Mitsuki, ou je ne sais pas trop quoi, on verra bien comment ça va se passer, on va voir si les humains vont être sacrifiés aussi au profit d'un artificiel ou l'autre, parce qu'il y a déjà des humains qui sont capturés l'air de rien, et avec les artificiels qui prennent le pouvoir petit à petit, clairement ça commence à devenir compliqué, bon d'un autre côté on a Boruto, Sarada, qui sont justement contre la meuf qui collectionne les objets d'humains, et apparemment ils sont paralysés, donc là on va avoir un second combat, on a petit à petit les artificiels qui commencent à tomber l'air de rien, parce que leur vie touche à leur fin tout simplement, dans le sens où au fil des combats, au fil des moments où on les voit, ils perdent petit à petit des petits bouts de leur corps et tout, donc ça devient assez compliqué, et c'est un petit peu une course contre la montre pour eux, donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cet épisode, mais c'était sympa, et il y a eu un petit peu d'action, c'est vrai que certains épisodes manquaient un petit peu d'action, là ça fait déjà un ou deux épisodes que c'est plutôt sympa, d'ailleurs l'épisode dernier, le 87, était très sympa au niveau du petit combat qu'on a eu contre la Kouta, justement avec les cheveux en coton rouge, c'est vrai que l'animation et d'autres combats-là était très très sympa, bon ici c'était assez classique, mais c'est vrai que dans Boruto, parfois l'animation laisse un peu à désirer, là c'était plutôt sympa, du coup on va se laisser à pour cette petite review, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé tout simplement de l'épisode, sur ce je vous laisse, ciao, bye bye ! On est temps perdu, il est temps d'avancer, de cicatriser, et de réaliser, qu'on a plein de choses à vivre, n'abandonne pas, il reste encore du temps, Sous-titrage Société Radio-Canada